Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je vous retrouve pour vous partager un petit rituel que j'ai créé il y a quelques temps donc vous partagez une partie du rituel, c'est à dire que je vous partageais toute la première partie mais la partie où j'ai créé l'incantation, la formule, je ne vous le partagerai pas, ça m'appartient mais la première partie où je mets en place le rituel et tout ça, je vais vous le partager je vous laisserai être créatif pour créer votre propre incantation si vous le désirez et si vous ne le désirez pas, je vous laisserai ne pas le faire, voilà, tout simplement Donc il y a quelques temps, j'avais quelques soucis de concentration notamment au début que j'ai commencé à écrire mon livre j'avais du mal à rester très longtemps assis devant mon bureau j'avais beaucoup de mal à rester face à mon écran pendant plusieurs minutes à taper pendant plusieurs minutes, il fallait que je bouge, il fallait que je sois en mouvement perpétuel et il y a quelques temps, j'ai réussi à créer un rituel qui m'aide aujourd'hui à rester concentré et je me suis tout simplement consacré une pierre pour ça donc je vais vous partager un petit peu tout ce que j'ai utilisé pour consacrer cette pierre et puis comme ça, peut-être que ça pourra vous aider vous aussi si vous êtes étudiant et que vous avez besoin de vous concentrer pendant vos cours si vous avez du mal à vous concentrer au travail si vous êtes à l'école et que vous avez du mal à vous concentrer à l'école voilà, c'est toutes ces petites choses là ou si vous aimez lire dans votre quotidien et que vous avez du mal à vous concentrer sur vos lectures et bien peut-être que ça pourra vous aider donc voilà un petit peu pour toutes les situations dans lesquelles ça peut vous aider j'espère que ça vous sera utile et on va passer au rituel donc comme je vous l'ai dit, on va consacrer une pierre pour ce rituel donc la pierre que moi j'avais choisi c'était la citrine qui est une pierre qui peut facilement aider pour la concentration alors je vais faire ce que je fais très vêtement pendant que je choisis ce que je vais utiliser pour mes rituel je vais aller dans mon grimoire et je vais vous dire ce que j'avais noté pour la citrine et vous verrez comme ça comment je choisis mes pierres la citrine permet l'épanouissement de notre soleil intérieur réveille en nous la bonne humeur et la joie du moment tonifie l'intelligence et le corps éloigne la fatigue, aide à la concentration stimule la mémoire notamment pour les révisions d'examens les travaux intellectuels intenses voilà ce que j'avais noté donc voilà j'ai choisi cette pierre là qui est une pierre qui favorise la concentration qui favorise la mémoire qui aide à la fatigue excusez moi je ne vais pas encore couper un baillement en montage c'est que j'ai fait une sieste tout à l'heure donc si mon make-up se barre en couilles c'est normal mais j'ai du mal à me réveiller un petit peu donc voilà favorise la concentration vraiment c'est une pierre que j'aime beaucoup pour ça donc pour ce rituel j'ai choisi une bougie jaune et une bougie blanche une bougie blanche parce que pour moi je mets toujours une bougie blanche c'est un peu la bougie de témoin j'ai choisi la bougie jaune parce que c'est pareil c'est une bougie qui favorise un petit peu la concentration qui aide aux capacités psychiques donc c'est une bougie que je trouve très intéressante dans ce rituel ensuite j'ai utilisé l'ensemble de menthe poivrée on peut utiliser plusieurs autres ensembles on peut utiliser je l'avais noté mais je ne l'ai pas là on peut utiliser d'autres ensembles je vous remettrai le rituel en barre d'info donc je vous mettrai un petit peu les différents ensembles vous pouvez utiliser les différentes pierres mais voilà moi j'avais choisi l'ensemble de menthe poivrée ensuite je l'ai fait un certain jour je l'ai fait un mercredi mercredi parce que c'est le jour des capacités cérébrales c'est le jour des capacités de mémoire des capacités intellectuelles des capacités d'apprentissage c'est le meilleur jour selon moi pour ça donc je l'avais fait un mercredi ensuite pour le rituel j'avais tout simplement créé mon incantation donc mon incantation moi ce que je fais très souvent c'est que je l'écris sur un papier je brûle ce papier et pour l'écrire sur ce papier j'avais choisi la couleur orange qui est une couleur qui symbolise l'esprit qui est une couleur qui symbolise l'ancrage dans le monde donc qui symbolise la concentration dans le moment présent l'ancrage dans le moment présent donc l'ancrage dans le moment présent la concentration et le fait de se centrer sur le moment qu'on est en train de vivre donc voilà pourquoi je l'avais choisi cette couleur là donc pour consacrer cette pierre j'avais tout simplement fait brûler mon ensemble j'avais tout simplement gardé cette pierre entre mes mains pendant que je récitais plusieurs fois ma formule magique enfin mon incantation ma formule magique vous appelez ça comme vous voulez ensuite pendant que j'ai gardé ma pierre dans une main j'ai tout simplement fait brûler mon papier avec ma formule et j'ai mis ma pierre dans les cendres de ce papier et j'ai tout simplement fait une petite méditation et un petit ancrage par rapport à cette sensation là pour charger ma pierre et pour que ma pierre soit chargée de mon intention de vouloir me concentrer une fois que cela a été fait j'ai tout simplement jeté les cendres de mon encens et de mon papier dans un pot de fleurs tout simplement pour faire de l'engrais pour réutiliser à la terre ce qui vient de la terre et ensuite le petit bâton de l'encens moi je le plante toujours dans un pot de fleurs je ne sais pas pourquoi c'est une habitude que j'ai pris ou alors dans la terre directement je le plante et je garde cette pierre dans un petit pochon sur moi donc voilà alors il y en a certains qui gardent un petit peu de cendres dans un petit peu de cendres du papier dans le petit pochon pour le garder sur eux pourquoi pas pour garder le rituel chargé moi c'est un choix que je n'ai pas fait mais pourquoi pas et voilà un petit peu pour le rituel que j'ai fait donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu prenez très bien soin de vous même ciao 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 ciao